Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait, comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. « D'où vient alors qu'il est son fils ? » Et la foule, nombreuse, l'écoutait avec plaisir. Acclamant la parole de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Oui, les scribes disent que le Messie est le fils de David. Il y a des choses comme ça, vous savez, qui sont véhiculées au long des siècles. Les interprétations. Et Jésus, bien sûr, remet les choses en place. C'est son travail, expliquant, disant, quand il enseigne là dans le temple, comment peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? Puisque David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » D'où vient ça ? Quand Jésus arrive et qu'il parle, en face, il va y avoir comme deux groupes qui vont se former. Il va y avoir ceux qui posent des questions, qui sont dubitatifs, qui sont sceptiques, qui coupent les cheveux en quatre. Et puis, il va y avoir les autres là, voyez, et la foule, la foule, ils écoutent avec plaisir. Ils sont contents. C'est une bonne nouvelle pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tout. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tout. Mais ils sentent quelque chose qui les nourrit, qui vient vraiment du ciel. Et ils comprendront, ils ont le cœur ouvert. Tandis que l'autre groupe est fermé, ils doutent, ça fait des difficultés, parce que ça demande des remises en question. Je ne sais pas. Ils ne reçoivent pas la même grâce. Là, dernièrement, j'ai été confronté à des événements qui ont fait que certains, on leur parlait de la divine volonté. Bon, on a l'habitude. Et il y avait des doutes. Ça fait peur, voyez, ça fait peur. Donc, il y a quand même des attitudes qui sont différentes, des dispositions qui sont différentes. Ça doit être d'un ensemble de choses. Moi-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup résisté. Je le dis souvent, pendant 4 ans, 5 ans. C'est comme ça. Est-ce qu'on manque d'abandon ? Est-ce que ça remet des choses en question ? Est-ce qu'on n'est pas ouvert ? Je me rappelle, le Père Laurentin disait qu'il y en a qui ne croient pas aux révélations privées, par exemple, Fatima, Lourdes, Pontmain, et puis d'autres, voilà, au Japon, à droite ou ailleurs. Et il dit que, généralement, ce sont des gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas une ouverture du cœur au surnaturel. Quand il manque une ouverture du cœur au surnaturel, c'est-à-dire, eh bien, on ne croit pas nécessairement à des choses qui nous dérangent un peu, parce que Dieu intervient dans notre présent, dans notre concret. Il parle de l'histoire, il parle de ceci, il parle de cela. On n'aime pas trop ça. Donc, voilà. Et les gens simples, les gens simples, ils accueillent avec grande joie, même s'ils ne comprennent pas, je vous annonce une grande joie. Et il y a une similitude, une similitude entre ce que produisait Jésus et son discours et son enseignement chez les gens et ce qu'aujourd'hui produit cette proclamation que le règne de la divine volonté est maintenant au milieu de nous. Il y a une similitude, voyez, parce que ça nous invite à croire à des choses qui sont incroyables, comme du temps de Jésus, quand il disait que le Père et lui ne font qu'une seule et même personne. Qui me voit, voit le Père. Quand il montrait qu'il pouvait pardonner les péchés. quand il disait des choses que vraiment c'était très difficile à son peuple, à ses frères juifs, d'accepter. Et bien aujourd'hui c'est pareil. Pourquoi ? Parce que c'est le troisième fiat. Aujourd'hui, il y a des attitudes, quand on lit le livre du ciel, quand on le partage, et bien il y a ceux qui doutent, pareil, et qui n'ont pas ce désir, qui n'ont pas cette joie à lire, à écouter la parole. Par contre, ceux qui ne sont peut-être pas très formés, qui sont plus pauvres, quand ils lisent le livre du ciel, ils ne comprennent pas, ou un peu, on comprend un peu, mais on a envie de continuer, de continuer, de continuer. On lit avec plaisir, on écoute avec plaisir. Vous comprenez ? Tandis que les autres, ils ouvrent, ils ne comprennent pas, ils ferment, ils disent « Non, mais ça, ça ne va pas. » Et pourtant, c'est quand même la doctrine de l'Église. On ne peut pas dire, franchement, en toute sincérité, je n'ai pas trouvé un point qui contredit la tradition, l'enseignement des saints. Au contraire, je peux me tromper encore, il faut voir, mais je n'ai pas trouvé, et beaucoup, 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 avec moi, n'ont pas trouvé non plus quelque chose qui contredit le catéchisme de l'Église. Donc Jésus enseigne. Voilà, Jésus enseigne, et alors c'est là où je veux venir. Donc deux attitudes. Eh bien, si la parole tombe dans une bonne terre, eh bien, elle produit de bons fruits. Voyez, c'est ça qui est important. Donc j'invite tous à vraiment, maintenant, vu ce que nous vivons, vu ce chaos dans lequel nous nous trouvons, à tous les niveaux, à tous les niveaux, qui ne promet pas de très beaux jours humainement, vu ces divisions dans l'Église, ces tensions dans l'Église, ce pluralisme de théologie, et de choses un peu qui vont dans tous les sens. En fait, je vois l'Église d'aujourd'hui, un peu, on est tous comme éparpillés, tout le monde cherche, tout le monde se bouge à droite, à gauche, on essaye, on fait des efforts, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment être plus ensemble, comment être plus unis vers le même objectif, comment avancer. Et c'est très difficile, on le voit, toutes ces tensions. Eh bien, c'est peut-être le signe que c'est Dieu qui veut faire les choses. C'est Dieu qui veut nous donner, qui nous donne aujourd'hui cette grande pentecôte d'amour. C'est Dieu maintenant qui nous parle et qui veut faire des vrais chrétiens, une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui sont vraiment envahis par Dieu, plein de Dieu, qui ne pensent qu'à Dieu, qui ne vivent que pour Dieu, qui ne travaillent que pour Dieu, qui ont tout donné et qui reçoivent tout au centuple. C'est ça. Alors, cette parole que Jésus nous donne aujourd'hui, le royaume de sa divine volonté, qu'on va continuer à prêcher, tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à se rallier et à découvrir vraiment la grandeur de cette révélation, ce prodige des prodiges, comme dit Jésus, c'est tellement grand que quelquefois, on ne sait pas comment l'expliquer. Aux autres, il faut lire, il faut que le cœur soit ouvert pour que cette graine, cette parole de Jésus tombe dans une bonne terre. Allons au volume 19, le 3 septembre 1926. « Ma fille, le fait de désirer un bien, de vouloir le connaître, purge l'âme, préparant l'intelligence à le comprendre, sa mémoire à s'en rappeler et sa volonté, sans son appétit s'ouvrir afin de l'obtenir. » C'est ça, quand ils sont contents, les gens, la foule, ils sont contents parce que c'est une bonne nouvelle. Quand c'est Jésus qui parle, on est toujours contents. Quand c'est Jésus qui... Pourquoi ? On est contents parce qu'il nous révèle des choses qui touchent notre cœur, qui touchent notre volonté profonde, qui illuminent notre intelligence. On ne comprend pas tout, mais on est contents. On a envie, c'est comme un aimant. On a envie de lire et de lire. Ça fait cet effet. Le livre du ciel, ça fait cet effet. On ne comprend pas au début, mais on a envie de lire et de continuer à lire et à lire et à lire et à lire parce qu'on se sent nourri, parce que l'intelligence est bien disposée. Voilà. On en fait sa nourriture et sa vie poussant Dieu à lui donner ce bien et à le faire connaître. Et Dieu donne davantage, évidemment. En fait, le désir d'un bien, de le connaître, est comparable à l'appétit par rapport à la nourriture. Et grâce à lui, on sent le goût, on mange avec plaisir, comme la foule, en étant satisfait d'avoir pris cette nourriture et en espérant pouvoir à nouveau déguster. Vous voyez ? Et c'est le pain de la parole. Quand Jésus parle, il y a de la saveur. On est content. Vous voyez ? Donc, il faut déjà voir si notre cœur est disposé. Peut-être qu'il faut se poser la question. Pourquoi ça ne me parle pas ? Tout simplement parce que j'ai peut-être arrêté la prière. Peut-être j'ai arrêté de chercher la conversion. J'ai arrêté de lire les évangiles. Voilà, je me suis, même si je dis que je suis chrétien, je vais à la messe, je fais des choses dans l'église, je suis dans des mouvements, tout ce que vous voulez, mais le cœur, le cœur n'a plus cette fraîcheur. Vous voyez ? Cette fraîcheur. On a oublié le premier amour. Le cœur n'a plus cette fraîcheur. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut retrouver pour avoir justement ce goût et continuer. Alors, si par contre, on manque d'appétit, ben voilà, cette même nourriture, tellement appréciée par une personne, sera naiséabonde pour une autre. Alors, c'est fou. Par exemple, on se régale avec le livre du ciel. On découvre des horizons, on découvre des merveilles, on découvre des choses extraordinaires. Un peu pareil que quand les disciples prêchaient l'évangile, les gens découvraient des merveilles, c'était formidable. Et puis, il y avait des signes, et tout ça, ils étaient heureux. On découvre des merveilles. Comment se fait-il que pour d'autres, eh bien, ça fait du mal d'ailleurs, mais ils n'apprécient pas. Bon. on n'apprécie pas. Ça sent mauvais même. Oh là là, c'est louche. Vous voyez, c'est louche, ça fait peur. Enfin, tout un tas de réactions. Pourtant, quand même, on se dit, mince alors, c'est vraiment beau, c'est vraiment pur. Ma doctrine est la plus belle et la plus pure, dit Jésus. Ma doctrine sur la divine volonté est la plus belle et la plus pure. C'est tellement limpide, ça descend du ciel. C'est ouf, c'est merveilleux. On est surpris souvent que d'autres... Alors, le désir de l'âme, c'est ça, est-elle l'appétit ? Et moi, voyant que le désir envers mes choses est comparable à son goût jusqu'à en faire nourriture et vie, je donne abondamment, ne me laissant jamais de donner. Mais oui, comme l'a dans l'Évangile. Par contre, celui qui ne désire pas, manquant d'appétit, est-ce qu'on a faim de Dieu ? Nous, les catholiques, est-ce qu'on est affamé par Dieu, de Dieu ? Est-ce qu'on a envie de ne vivre que de Dieu ? Est-ce qu'on s'est dépouillé ? Est-ce qu'on a fait le ménage de toutes les cochonneries, tous les encombrements de l'esprit, toutes les pertes de temps, tous les attachements, toutes les bêtises qui nous foutent en l'air les quelques années qui nous restent et qui vont nous donner un poids éternel de gloire ? Est-ce qu'on aime la croix ? Est-ce qu'on accepte de s'abandonner à la Providence ? Est-ce qu'on se laisse dépouiller de notre volonté humaine ? Est-ce qu'on vit dans la réparation ? Est-ce que la passion de Jésus habite notre cœur jour et nuit ? Vous voyez ? Mais c'est ça ! Alors vous allez dire, non, mais c'est tout exagéré quand même. Mais non, ce n'est pas exagéré. C'est la vie normale quand on rentre dans la lumière vraiment que nous donne la révélation et le livre du ciel. C'est normal, c'est comme ça que doivent vivre les gens, l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu et l'homme doit revenir à l'image et à la ressemblance de Dieu et doit revenir à cette ressemblance parfaite. Et Jésus est le chemin, la vérité qui nous est conduite, la vie qui nous est donnée et qui nous a été donnée au long de l'histoire. Alors, voilà, il éprouvera de la nausée envers mes choses et comme dit l'Évangile, il sera donné à celui qui possède et il sera enlevé le peu qu'il possède à celui qui n'apprécie pas mes biens, mes vérités, les choses célestes. Vous voyez là, les scribes et les pharisiens, ils ne vont rien recevoir de Jésus. Au contraire, même, ils vont le mettre à mort et le crucifier. C'est-à-dire, ils ne vont rien comprendre. Ils ont prié, ça c'est formidable. Ils ont prié, ils ont supplié, ils ont écrit. Israël a attendu depuis Abraham, Moïse et tout ça. la venue du Messie, le Messie, le Messie, le Messie arrive, et il ne le voit pas. Il ne voit rien. Ils sont là, ils ne le voient pas. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'avaient pas les yeux pour voir. Et ils l'ont crucifié. Le prenant pour un, je ne sais pas quoi, voilà, un glouton, un ivrogne, un blasphémateur, enfin, il a eu sa dose. Mais les petits, les pauvres, ah, ils l'ont vu. Et les premiers, ce sont les bergers. et je vous annonce une grande joie. Et maintenant, nous vous annonçons une grande joie. On entre dans ce troisième fiat. Le Saint-Esprit nous fait le plus grand des dons qui couronnent la création et la rédemption, le don de la sanctification avec la divine volonté opérante et régnante en nous. On peut commencer à liser le livre du ciel et vous allez être, vous allez écouter avec plaisir les paroles de Jésus. On va voir un beau texte là. Juste sentence, ces gens-là, ben voilà, il n'apprécie pas mes biens, il leur est tout enlevé, mes vérités, les choses célestes. Voilà. Juste sentence pour celui qui ne désire, n'apprécie, ne veut rien savoir des choses qui m'appartiennent. Et s'il possède quelques petites choses, voilà, petites choses, vous savez, qu'on croit avoir là, je me sens bon chrétien, j'ai ceci, j'ai cela, et bien tout ça, il est juste qu'on la lui enlève pour la donner à ceux qui en ont beaucoup plus. Voilà. Volume 13, 13 octobre 1921. Ma fille, chaque fois que je te parle, je veux ouvrir une petite fontaine dans ton cœur. Pour tous, mes paroles veulent être des fontaines jaillissant en vie éternelle. la vie éternelle, ces paroles nous font connaître la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Donc, c'est Jésus qui se révèle. Et les simples, ceux qui ont le cœur pauvre, les bergers, les petits, les enfants de Fatima, la petite bergère de Lourdes, ils ont le cœur ouvert. Ce sont des exemples pour nous. Jésus veut que cette sement, cette parole tombe dans un cœur labouré, dans une bonne terre. Mais pour que se forment ces fontaines dans ton cœur, tu dois faire ta part. Ah, il faut faire quelque chose quand même. C'est-à-dire bien mastiquer mes paroles pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi. Oui, il ne s'agit pas d'avoir un regard superficiel. Voilà, les livres du ciel. Ah bon ? Ben oui, c'est bien. Non, il faut rentrer. Il faut dire, attends, je vais voir quand même. Je vais lire. Je vais méditer. Je vais regarder. Je vais prier. Ah, là, ça change tout. Et si, je vous invite à faire ça. Parce que vous allez voir que vous allez tout de suite avoir des fruits et des fruits en abondance. Parce qu'il y a une bonne volonté. Quand Jésus voit la bonne volonté, il bénit. Ça, c'est très important. Peu importe. qui en est, il est miséricordieux. Notre bonne volonté. En pensant constamment aux paroles que je te dis, constamment aux paroles que je te dis, tu les mastiques en les répétant à ceux qui ont autorité sur toi et en étant assuré que ces paroles sont de moi, tu les dévores et ouvres la fontaine en toi. En étant assuré que ces paroles sont de moi. On juge un arbre à ses fruits. Si ce n'était pas de Jésus, on n'aurait pas cru, je ne serais pas en train de vous en parler. Je trouve ça ridicule. Je serais vraiment un fou, un gars qui est tombé sur la tête. Dire ça à des milliers de personnes comme ça et dire des mensonges ou vous inviter à croire à des balivernes, à des choses hérétiques. mais alors là, je demande que le feu du ciel tombe sur moi et que ce soit ma dernière messe. On vérifie et puis tous ces gens qui croient partout, je pense à tous ces prêtres, à tous ces théologiens qui affirment la même chose, que le temps est venu, que c'est le don du Saint-Esprit, que c'est la grande pentecôte d'amour, que tous ont demandé, alors on l'a demandé, on l'a demandé, on l'a demandé, on l'a demandé, tout le monde a parlé de cette pentecôte d'amour, ça c'est rigolo. Et puis quand elle arrive, et bien voilà, on est ailleurs, on voit rien, on s'imagine, qu'est-ce que vous dites ? On s'imagine qu'on va voir une colombe qui va descendre du ciel, du feu, comme des langues de feu sur chacun de nous, quelque chose, pas du tout, pas du tout, ma venue, dit Jésus, est comme au début, dans la nuit discrète, c'est dans les cœurs. Je continue. Quand ce sera nécessaire, tu t'abreuveras par grande lampée à la fontaine de ma vérité, en écrivant les mots que je te donne, tu ouvres des canaux qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir pour ne pas mourir de soif. C'est le cas. Qu'est-ce qu'on a soif ? Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui a soif ? Qu'est-ce que nos frères chrétiens ont soif ? Soif, ils cherchent Dieu. Ils ne trouvent pas. Comme Agar, à côté de la source, la source est là, elle ne la voit pas. Elle ne la voyait pas, vous vous rappelez ? Elle est là, la source. Mais si tu ne communiques pas ces mots, donc il s'agit de communiquer « Tu n'y penseras pas, mais en les mastiquant, en ne les mastiquant pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras les dévorer et tu cours le risque que la fontaine ne soit pas formée en toi et que l'eau ne jaillisse pas. » Donc il s'agit bien de méditer et de se plonger dans les écrits. « Quand tu sentiras le besoin de l'eau, la première à souffrir de la soif sera toi. Si tu n'écris pas et conséquemment n'ouvre pas les canaux, combien de bonnes choses de bonnes choses priveras-tu les autres ? » Pendant que j'écrivais, je me disais « Ça fait quelque temps que mon doux Jésus ne m'a pas parlé de sa très sainte volonté. Je me sens plus porté à écrire à son sujet. J'y sens plus de plaisir, comme si elle était mon exclusivité. Sa volonté me suffit pour tout. » Oh, que c'est beau ! Quand on comprendra que la divine volonté est à l'origine, la source de tout, de tout, de tout, de la parole, de la révélation, des saints, de l'Eucharistie, de tout, de tout. Venant vers moi, mon Jésus, au cœur toujours tendre, me dit « Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus incline à écrire concernant ma volonté et que tu y trouves plus de plaisir parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. » Je répète, parce que entendre, parler, écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. Donc, ne cherchez pas, ne cherchez pas autre chose. Vous ne pouvez pas faire plus plaisir à Jésus qu'en ouvrant vos cœurs et en prenant plaisir à laisser ces fontaines, cette eau vive du ciel, cette éternité, cet amour descendre dans vos cœurs et ouvrir des fontaines et des fontaines d'eau vive qui vous transforment. Vous ne pouvez pas lui faire plus plaisir. C'est ce qui, à la fois, me glorifie le plus, comprend toute bonne chose et toute sainteté. C'est ce qui, à la fois, me glorifie le plus et comprend toute bonne chose et toute sainteté. Pourquoi ? Parce que nous devenons comme Jésus et nous pouvons glorifier le Père. comme Jésus, avec Jésus, en Jésus. C'est la finalité de tout. Glorifier le Père par notre vie, par tout ce que nous sommes et réparer. Réparer comme Jésus, réparer Jésus et intercéder avec la même prière que Jésus pour que ses grâces soient diffusées partout. Mes amis, courage, continuez, ayez foi. C'est le Seigneur aujourd'hui qui parle à chacun et il a besoin de toi. Il a besoin de ton fiat. Soyez bénis.